Bon, j'ai enfin terminé Shenmue 2 et j'ai quelques réserves concernant la sortie du troisième épisode. Petite précision de dernière minute, cette vidéo a été réalisée il y a plusieurs semaines. J'ai pas pu la publier avant la sortie de Shenmue 3, mais faut la voir comme un genre d'introduction, de point avant la critique du troisième épisode. Enfin bon, cette avance rapide commençait à peu près comme ça. Peu de gens ont mis la main sur Shenmue, et pourtant, Shenmue est un jeu culte. Pour Shenmue 2, bah c'est pareil, empire. Et c'est injuste, car il s'agit d'une suite en tout point supérieure au premier volet. La carte est plus grande, les activités sont plus nombreuses, les PNJ plus vivants, l'ambiance est encore plus prenante. Si on considère que Shenmue 1 est réaliste et que Red Dead Redemption 2 est ultra réaliste, alors Shenmue 2 est ultra, ultra, ultra réaliste. Avec toutes les qualités et tous les défauts que ça implique. Et en voyant les crédits défiler, je me suis posé tout un tas de questions. C'est quoi Shenmue ? Pourquoi la sortie du 3 est un événement ? Qu'est-ce qu'on peut ? Qu'est-ce qu'on doit attendre de Shenmue 3 ? Shenmue 1 et 2 donc, c'est un tas de choses, mais c'est surtout une série avant-gardiste, une révolution dans l'histoire du jeu vidéo. C'est une liberté d'action et une richesse d'univers inégalés, selon les standards de l'époque mais aussi selon les standards actuels. Le premier est sorti en 99, le second en 2001 et j'ai pas d'autres exemples de séries dans lesquelles on peut effectuer autant d'actions inutiles et où on mène une enquête de manière si naturelle, organique. L'embrouille, c'est que c'est aussi une série réputée pour sa lenteur de scénario et sa lourdeur de gameplay. D'aucuns vous diront que ça fait partie de son charme et de son identité, moi j'appelle ça des défauts. Mais certains journalistes seraient quand même capables de vous dire qu'il faut arriver au bout d'une aventure narrative sérieuse pour pouvoir la juger. Quitte à se taper 45 heures d'errance relou. Sauf que moi je l'ai terminé cette aventure narrative sérieuse et je peux vous le dire honnêtement, droit dans les yeux, souvent, on se fait yesh. Si les deux épisodes m'ont émerveillé et ont réussi à me transporter au Japon puis en Chine, ils m'ont aussi physiquement fatigué, car ils sont physiquement fatigants. Et alors qu'on pensait cette trilogie incomplète, condamnée à errer dans les limbes jusqu'à la fin des temps, Kickstarter est venu à la rescousse. Ou plutôt, une horde de fans manifestement dévoués sont venus à sa rescousse. Juste par la force de la nostalgie et l'envie de connaître le fin mot de cette histoire de vengeance. Rien que pour ça, la sortie du 3 est un événement. Mais avec cet événement, viennent aussi plusieurs interrogations. Qu'est-ce qu'on doit attendre de Shenmue 3 ? Option numéro 1, la suite de Shenmue 2, telle qu'elle aurait dû sortir au début des années 2000, si la Dreamcast n'avait pas coulé avec la même lourdeur et les mêmes QTE, mais en 1080p. Option numéro 2, une expérience révolutionnaire et avant-gardiste comme Shenmue 1 et 2 à leur sortie, mais qui aurait profité de ses 20 ans de gestation pour se remettre en question et apprendre de ses concurrents et successeurs. L'une de ces options est hyper intéressante, l'autre, beaucoup moins. Et je suis pas devin hein, je vais commencer le jeu littéralement à la publication de cette vidéo. Mais bon, j'espère que vous n'avez rien contre la non prise de risque... ...et les QTE. L'une de les QTE. L'une des 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 QTE. Sous-titrage FR ?